Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Strange Horticulture. On était rendu au jour 3, on va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc voilà, comme je le disais, on est au jour 3, on a reçu une nouvelle carte avec des indices. On peut déjà reprendre des clients si on veut, mais comme notre volonté d'explorer est pleine, on va tout de suite y aller. Je vais rouvrir mon tiroir qui se referme à chaque fois que je quitte le jeu. Je trouve que c'est bien pratique quand le tiroir est ouvert. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai un petit bug que je vais essayer de signaler si je trouve comment on fait qui fait que je me retrouve avec le jeu en anglais à chaque fois que je charge. C'est un petit peu relou mais c'est pas très grave. Alors, la carte nous dit au nord de Oxed. Au nord de Oxed. Oxed est là. À l'est de Loïc. Loïc est là. À l'ouest de Russland. Que ce l'on est juste à côté. Au sud de Krinkelkratz. Là, c'est le moment où je me dis que j'ai pas préparé de papier à porter pour écrire les indices. Voilà, ça y est. J'ai un papier. Excusez-moi. J'ai un crayon. On va donc réfléchir. Donc, Oxed est en F19. Loïc est en N16. Russland est en N16. Russland est en L18. Et Krinkelkratz est en D15. On voit bien que, physiquement, on peut pas être à la fois au nord de Oxed et au sud de Krinkelkratz. C'est possible. Mais en étant à la fois aussi à l'ouest de Russland. Donc à l'ouest de Russland, par ici et à l'est de Loïc, c'est possible aussi. Mais physiquement, il faudrait que ce soit au milieu. Donc tout simplement, on va calculer. On va calculer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au nord de Oxed qui est en F et au sud de Krinkelkratz qui est en D. Donc entre D et F, il y a E. Parce que physiquement, je peux pas tracer une ligne qui me donnerait un milieu. Je sais pas si je suis claire. Je peux pas me dire. Faut que ça soit au milieu. Donc faut que ça soit... Comme ça. Au milieu, quelque part par là. Enfin, je pourrais. Faut essayer. Et il faut que ce soit à l'est de Loïc. On a dit qu'il est en 16. Et à l'ouest de Russland. Qui est en 18. Ça nous donne 17. Ça nous donne E17. E17. Ce qui nous ramène plutôt du côté de Krinkelkratz et Oxed que Loïc et Russland a priori. La silhouette d'un vieil homme grisonnant, debout, au bord d'un champ attire mon regard. Son esprit est brisé sans doute au-delà de tout espoir de guérison. Ses yeux vides ne se fixent sur rien. L'ombre d'une expression se dessine lorsque mon regard balaie son visage. Mais ce n'est que cela d'une ombre. Il lève le bras et pointe quelque chose. Je suis son doigt tendu et découvre avec surprise un amas de fleurs sauvages qui poussent là à l'abri des regards. On gagne donc deux nouvelles plantes. ... Excusez-moi. Alors, bah du coup on va prendre un client. On n'a plus rien ici dans les lettres. J'ai rien laissé ici. Tout va bien. On va donc prendre un client. Je cherche une plante. Hmm, dame de machin truc. Pouah, je ne suis pas un de ces draires aux yeux verts, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'un draire aux yeux verts ? Ma tête ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. C'est cette plante qui est censée aider au déclin mental. On veut une dame d'été. Alors... Les folles s'enroulent joliment. Ce détail est lié à sa superbe fleur et à sa robustesse. On fait une plante ornementale déprisée. Améliore les troubles de la mémoire liés à la vieillesse. Donc on cherche une jolie fleur. Avec des feuilles qui s'enroulent joliment. Ce pourrait-ce que ce soit ça. Tout ça, j'ai déjà étiqueté et je n'ai pas de petite coche. Donc c'est bon, ça pourrait être ça. Mais... On va regarder. Je n'ai pas l'impression que ça s'enroule joliment tout ça. Euh... Alors je... Ah oui, je savais que je n'ai plus mon hommage. Ok. Rouge c'était pour les indices. C'est parti. Alors... Une unique fleur sombre à l'odeur douce. On n'a aucune info sur ça. Euh... Sur son odeur. Les pétales bleus foncés sont doux et dufteux au toucher. J'ai mal au doigt rien comme un demi-plan cette plante. Donc probablement pas celle-ci. Moi je dirais celle-là. Je vais lui mettre une petite étiquette. Que je vais mettre jaune en n'étant pas sûre. C'est bien ça. Et on gagne une nouvelle plan, une nouvelle page de livre. Je vais tout de suite changer ma couleur. Pour dire que c'est bien une dame d'été. On l'a identifié. Je vais poser là. Toi t'es pas un champignon. Je vais te mettre par là. Alors je vais mettre mon champignon par ici. Et voilà. Du coup j'ai toujours poids d'indice. Je peux aller me promener où j'ai envie. Puisque ma volonté d'explorer est montée. J'ai envie par exemple d'aller au château de Munchester. Le fier édifice du château de Munchester est la résidence de Lord Frémont. Un collectionneur de manuscrits anciens. Ok. On a le postier qui vient nous donner des nouvelles. On raconte que Larda a été tué. Je sais que beaucoup de gens ne font pas confiance à cette sororité. Mais Larda m'a toujours semblé s'occuper des moins fortunés. Et on a une lettre. Lettre qu'on va ouvrir. Le froid est trop intense au delà de la brèche. J'ai été obligé de rebrousser chemin. Je vous déconseille d'explorer Great Gable. Mais si vous y tenez absolument prenez vos précautions. Je vous connais par coeur. Vous aurez sans doute une plante sous la main pour vous retenir chaud si le temps venait à se gâter. Bah allons à Great Gable. Alors Great Gable. Si c'est froid c'est peut-être du côté des montagnes. Et Great Gable. Après plusieurs heures à crapauter je suis encore loin du sommet. Je meurs de froid et j'aimerais rentrer. Il serait sage de faire demi-tour et de redescendre de la montagne. À moins que... On ait du braesloc. Braesloc. Réduites en breuvages, les feuilles de braesloc peuvent sauver les personnes souffrant d'hypothermie. C'est une plante qui réchauffe et protège donc du grand froid. Si les conditions sont favorables au plus fort de l'hiver, le braesloc produit de petites fleurs jaunes. Ses feuilles sont cireuses et résistantes. Des petites fleurs jaunes. Pas vraiment très jaunes, pas vraiment très petits. Peut-être qu'on n'a pas de fleurs jaunes. On va les regarder. Des fleurs de couleur crème. On enlève. Des fleurs jaunes pâles. Les feuilles sont plutôt douces. Nous on cherche quelque chose de cireux. Donc c'est pas ça. Des feuilles cireuses et lisses. Aurait-on donc du braesloc ? Qu'ai-je encore fait de mes étiquettes ? On va dire que c'est du braesloc et on va valider. C'est bien du braesloc. Ne sentons plus le froid, je persévère et ma récompense ne se fait pas attendre. Donc on gagne une planche de livres pour avoir identifié. Je vais tout de suite lui mettre sa petite couleur violette pour dire que j'ai confirmé. Et je prends une nouvelle plante. qu'on a validée. Et il nous dit pas ce qu'on pourrait y trouver. Cette plante est maudite. Elle ne m'a apporté que du chagrin. Prenez-la. Pitié, prenez-la. Je ne veux plus en entendre parler. Tu me donnes un champignon qui est maudit. Merci. Je ne sais pas si je dois dire merci. Et les bords ? C'est toujours un plaisir mon ami félin. J'espère qu'il ne grignote plus les plantes. J'ai un service à vous demander. Vous m'êtes redevable des heures passées à chercher des informations sur ces plantes. Effectivement, c'est Simone. Je travaille encore beaucoup trop en ce moment. Et j'ai besoin d'un peu de trousses communes. Et je sais où en trouver. Selon l'herbologie de Grayson, elle pousse en abondance sur Red Pike. Je passerai après-demain pour la récupérer. J'ai des affaires à régler à Sedberg entre temps. Tenez, prenez ça. Ok, donc on gagne la trousse commune. Et on gagne aussi la biographie de Simone. Il manque encore des personnages. Simone aime les livres et la lecture. Si organisée et que c'en est presque agaçant, elle a entrepris la tâche colossale de réaménager la bibliothèque d'Ambleside. Son nouveau système fonctionne bien. Mais des annélules seront nécessaires pour cataloguer chaque livre, parchemin, brochures et journal. En attendant, chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes. Les fragments enfouis dans ce fond savoir refont surface à la manière des pointes des flèches des archéologues. Et on a discuté par courrier avec cette dame. Et on va aller à Red Pike, puisqu'elle nous a demandé d'aller chercher de la trousse commune. Je savoure une agréable promenade jusqu'en haut de la colline. La balade est agréable, le temps clément et le panorama majestueux. Je n'ai pas besoin de chercher longtemps pour trouver mon bonheur. Et donc, elle ressemble à ça. Ils nous l'ont mise là. Je te vois, je te vois, je te vois. Tu es de la trousse commune. Puisque je suis allée te chercher avec Simone. Enfin, avec les informations de Simone. Quand on travaille sur l'occulte, ça vaut la peine de maintenir une certaine image. Quitte à se faire accuser de sorcellerie, ça ne fait pas de mal de se donner un peu en spectacle de temps en temps, histoire que les chalons sachent de quoi je suis capable. Pour faire court, il se pourrait que j'ai menacé de transformer un petit garçon en crapaud. Et le petit bougre m'a mis au défi de le faire. Oh, ne me regardez pas comme ça. Vous savez comment sont les petits garçons. Je peux vous assurer qu'il mérite bien d'être transformé en crapaud. Bref, je pense qu'une petite démonstration est requise pour décourager ce genre de comportement à l'avenir. Parce que j'ai des plantes qui transforment un crapaud, moi. Vous avez de la miroitane. La miroitane. La tige séchée de la miroitane brûle brûlément élément émettant une lumière blanc pourpre presque aveuglante. Ok. Ces fleurs poussent enveloppées dans de grandes feuilles striées. Alors moi, j'ai une idée. Il me semble que c'est ça. Ah, peut-être pas. La tige séchée de la miroitane brûle brûlément élément émettant une lumière blanc pourpre presque aveuglante. J'aurais bien dit ça. Mais effectivement, est-ce que ça ressemble à la photo ? Pas vraiment. Ah, peut-être plus ça. Elle dégage un parfum agréable. Les feuilles ont des nervures rigides. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Ça ressemble pas mal au croquis. Au croquis qu'on a. Miroitane. Je vais tenter. Et d'ailleurs, on a gagné sa biographie, elle aussi. J'ai vu le petit rond. Et on gagne une page de poichandelle. Je vais tout de suite changer la couleur pour dire que ça, j'ai confirmé. Et on va regarder la biographie. Voilà. Vérona. Vérona étudie l'occulte et les mystères depuis de nombreuses années. S'il ne s'agissait au départ que d'un passe-temps, c'est devenu peu à peu une obsession. Elle sillonne la frontière entre vérité et légende, à la recherche de connaissances qui en effraira plus d'un. Elle s'est aussi préparée une délicieuse tasse de thé. Ok. Bon, notre collection de biographies, je ne sais pas comment dire, se remplit peu à peu. Il nous manque encore 4 personnages qu'on n'a pas rencontrés. Notre volonté d'explorer est pleine. Je ne sais pas où aller. On va aller quelque part. On ne va pas se priver. Amstramgram, pique et pique et collégramme. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Ok. Bah, les crinkle cracks. Les falaises escarpées s'éteindent devant moi telles les jointures d'humains noueuses. Peu de choses poussent sur ce sol accidenté et aride. Ok. Je cherche partout une plante magnifique mais personne ne semble en avoir. Rrrr, quelque chose. Ronce épine? Je ne suis pas sûre. Mais je sais qu'il ne faut pas en toucher les feuilles. Ok, bah tu m'aides. Alors, j'ai rasivère. Connu aussi sous le nom d'aloès bleu ou d'hiver bleu. En raison de ces feuilles bleu gris, le rasivère est une plante vivace qui pousse souvent au grand froid. Ces feuilles caoutchouteuses constituent un répulsif efficace contre les insectes lorsqu'elles sont appliquées sur la peau. Ça n'a pas l'air forcément d'être ça. Rennes. Les longues feuilles du rennes sont réputées pour devenir noires en présence de certains poisons. Bien qu'elles n'aient pas de fleurs. Non, on cherche quelque chose avec une fleur rose et fine à mon avis. Ces superbes fleurs composées de nombreux petits fleurons en font une plante décorative recherchée. Même si elles restent difficiles à entretenir. Voilà. Bien qu'elles soient jolies, le contact de ces feuilles avec la peau nue provoque des lésions douloureuses. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la petite coche. Donc c'est probablement une rose et fine qu'elle cherche. On n'a plus qu'à regarder notre collection. Rose et fine. Cette fois-ci, on ne savait pas ce qu'elle cherchait. En nom de plante, mais par contre, on avait des indices dans notre livre. Ça va commencer à se corser comme ça de plus en plus. Il me reste un peu de volonté d'explorer. On se fait une petite exploration pour la route. On va se faire Oxed. Je ne suis pas sûre d'y être allée. Oxed est un enchevêtrement charmant de rèles, d'arches et de places pavées. Même si la plupart des habitants sont des honnêtes commerciants et travailleurs, il convient de rester vigilant lorsqu'on navigue à travers le dédale des allées de la ville. Un personnage aux allures plutôt louche, trappé dans une cape et sa capuche, me suit de loin depuis mon arrivée. Même s'il s'agit sans doute d'un excentrique, mieux vieux ne peut prendre de risques en étant troublé. Ok, bon ben, on va finir la journée. Que nous réservent les cartes ? Ok, on a le droit, une carte déchirée avec un X. Et on va se refaire l'histoire depuis le début. Tout commença lorsqu'elle le trouva, cet objet qu'elle n'était pas censée découvrir, un livre, niché dans un recoin oublié de la bibliothèque d'Humbleside. Le livre la fascina et la terrifia à parts égales. Après l'avoir étudiée un certain temps, elle prit une décision. Jamais elle n'utiliserait le pouvoir ainsi découvert. Le livre resterait caché là où on ne le trouverait jamais. Le temps passa, une année, puis une autre. Le livre demeura caché, mais loin des yeux ne signifie pas toujours, loin du cœur. Ses pensées revenaient sans cesse au livre quand elle se reposait. Elle y songeait au cours de ses tâches ménagères. Il apparaissait même dans ses rêves. Voilà donc ce qui clôt le jour 3. Et on se retrouve avec une nouvelle carte. Et il pleut. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Pour l'instant, on n'a pas trop vu l'intrigue principale, surtout dans cet épisode-ci. Où il ne s'est pas passé grand-chose. Même si ça nous a un peu permis de débloquer les personnages. Mais en tout cas, je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501